Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de vous retrouver dans de bonnes conditions de tournage. J'ai retrouvé mon logiciel de montage, je suis désolé pour les dernières vidéos, en tout cas la bêta 6, la bêta 7. On va donc voir ce qu'apporte la bêta 8 qui est sortie hier. Alors objectivement, il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, mais on s'en doutait un petit peu. Cette mise à jour fait un petit peu plus de 200 mégas et derrière, vous le constatez, la bêta publique d'iOS 16 est disponible également. Alors il y a eu quelques heures de décalage, mais elle est disponible maintenant au téléchargement. Alors on est quasiment au mois de septembre et c'est vrai que la sortie officielle d'iOS 16 se profile, on en parlera en fin de cette vidéo pour voir à peu près quand est-ce qu'elle sera disponible. Et lorsqu'on va dans les informations, donc réglages, général informations, on constate que le numéro de version se termine par un A, on est vraiment tout proche de la version finale. Je pense que la version release candidate pourrait arriver la semaine prochaine. Alors j'ai regardé un petit peu partout, mais je n'ai trouvé aucune nouvelle fonctionnalité, même pas des petits changements mineurs. Alors le seul truc que j'ai pu voir, c'est lorsqu'on ouvre l'application photo, on a cette nouvelle pancarte. Alors ce n'est pas la première fois qu'on voit cette pancarte, parfois ça revient. Certaines personnes ne l'auront même pas. En tout cas, sachez qu'elle est arrivée avec la bêta 8 chez moi. A propos des notes de version, alors il n'y a pas grand chose non plus. Et il semblerait que le problème concernant le moteur de recherche, lorsqu'on appelle les émogines, ne soit toujours pas corrigé. Parfois, le moteur de recherche ne s'affiche pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez le problème, en tout cas moi je ne l'ai pas. Concernant les commentaires que j'ai pu noter dans mes différentes vidéos, alors j'ai une personne qui me demandait comment afficher justement la pochette d'un album. Donc tout simplement, vous cliquez juste ici sur la pochette, voilà, elle s'affiche. Et si vous voulez la fermer, vous rappuyez sur la pochette principale. Bon, c'est tout simple, mais il fallait y penser. Et puis ça peut être utile pour les prochains jours avec la version officielle qui arrive. C'est une question qui revient assez régulièrement. Comment supprimer le profil bêta ? Alors tout simplement, vous allez dans les réglages, général VPN, c'est un petit peu changé par rapport à avant. Et vous supprimez donc ici le profil. Alors faites attention pour ceux qui auraient le profil développeur et qui ne seraient pas développeurs. Donc vous l'avez peut-être téléchargé sur le site bêta profil par exemple. Il y a quelques sites comme ça qui le proposent. Le site a été fermé par Apple, forcément. Donc si vous avez besoin de réinstaller un profil développeur, il faudra être inscrit en tant que développeur et payer 99 euros pour l'année. Et puis un petit mot sur une question qui revient encore assez régulièrement. Dois-je installer la version bêta ? Alors vous le savez, on en parlera juste après, mais la version pour tous arrive dans quelques jours. Est-ce que ça vaut le coup d'installer cette bêta publique plutôt que d'attendre encore quelques jours ? Objectivement, je pense qu'il vaut mieux attendre. Même si c'est vrai que cette mise à jour, alors pour moi c'est sans doute la meilleure depuis des années, iOS 16. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de l'installer, mais patienter encore quelques temps. Même si, objectivement, je trouve qu'il n'y a quasiment aucun bug sur cette version. Je la trouve relativement stable, en tout cas dans cette bêta 8, il n'y a pas de problème de fluidité, pas de problème de batterie. Alors je n'ai pas encore assez de recul, mais pour l'instant la bêta 7, pour moi, je n'ai aucun problème de batterie. Donc à cette question, faut-il installer la version bêta ? Pour le moment, moi je vous dirais patienter encore quelques jours. Et puis pour ceux qui auraient déjà la bêta, c'est ce que je disais lors du sujet précédent, pensez bien à supprimer cette bêta avant d'installer la version release candidate. Parce que si vous installez la version release candidate, vous n'allez pas pouvoir installer la version disponible. pour tous, donc supprimer le profil juste avant. Et puis je ne vous apprends rien, vous le savez, le 7 septembre seront présentés les nouveaux iPhone 14. Alors ici, j'ai un iPhone de pacotille, un iPhone factice. En tout cas, ça permet de tester les coques avant la sortie de l'iPhone 14. Donc ça a les mêmes dimensions, vous voyez, ça ressemble à l'iPhone 13. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une petite vidéo concernant l'iPhone 14, les rumeurs. Même si ça ne va pas être encore la grande révolution, donc il y a quelques petites nouveautés. Bon, on attend ça avec impatience. Donc le 7 septembre est dans la foulée. Donc normalement, quelques jours après, devrait sortir iOS 16. Puisque iOS 16 équipera les nouveaux iPhone. Généralement, c'est quelques jours avant la sortie des nouveaux iPhone. Alors j'imagine, on en reparlera dans cette vidéo, que le nouvel iPhone sera disponible en précommande le 9, disponible le 16, une semaine après. Et pourquoi pas, iOS 16 serait disponible autour du 13, 14. Ça, on le saura dans quelques jours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16 Beta 8. Donc pas de nouveautés, pas de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, moi, je le trouve toujours aussi fluide. C'est ce que je vous disais. Donc c'est de bon augure, en tout cas pour la version finale. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les rumeurs sur l'iPhone 14. Sous-titrage Société Radio-Canada